Un homme a été accusé d'un « crime grave » associé à la causerie de dommages et à la tentative de « dissimuler des preuves ». Selon la police, une meuleuse à viande et une bouteille de gaz ont été trouvées dans le coffre de sa voiture. Le jeune homme étudiait au collège en Louisiane. Le shérif du comté de Knox a décrit la scène du crime comme épouvantable. On peut le qualifier d'endroit terrifiant et très sinistre. Ce que les enquêteurs ont découvert à l'intérieur a été qualifié de « ragoût diabolique ». Knoxville, Tennessee, novembre 2016 Une famille aimante célèbre tranquillement Thanksgiving, sans se douter de ces eux qui allaient arriver. Joël et Lisa Guy étaient heureux ensemble. Les gens autour d'eux les considéraient comme de véritables âmes sœurs et ils étaient mariés depuis plus de trente ans. Ils ont invité leurs enfants à célébrer Thanksgiving dans leur maison familiale. C'est précisément cette maison qui a été appelée « la maison de l'horreur » par la police deux jours plus tard. Joël Guy est né en 1955 et est devenu ingénieur en tuyauterie. Au moment de sa rencontre avec sa seconde moitié, Lisa, il avait déjà trois filles, issues de relations précédentes. Peu après, le couple a eu un fils, qu'ils ont nommé Joël en l'honneur de son père, et pour les distinguer, le fils a été appelé Joël Michael Jr. Il est né en 1988 et était l'unique enfant de Joël et Lisa. Malgré cela, Joël Sr et Lisa ont entretenu des relations étroites avec les trois filles issues du précédent mariage de Joël, dont l'une a même qualifié Lisa de mère attentionnée pour toutes. Elle se souvenait que, lorsqu'elle et sa sœur Michelle avaient trois ans, leur père a rencontré Lisa, et depuis lors, elle était devenue comme une seconde mère pour elle. Après trente-et-un ans de mariage heureux, Joël Sr voulait prendre sa retraite et prévoyait d'eux, vendre leur maison à Knoxville, Tennessee. Joël et Lisa attendaient cette période avec impatience, pour passer plus de temps ensemble. Ils ont acheté une maison dans le Tennessee, où ils voulaient passer le reste de leur vie. Ce Thanksgiving devait être le dernier dans leur maison de Knoxville avant le déménagement. L'une des filles de Joël a déclaré qu'ils attendaient cet événement avec impatience. Le couple rêvait de la retraite et de simplement profiter de la vie. Cela devait être une célébration de leur vie commune, alors qu'ils se préparaient à un nouveau chapitre. Mais malheureusement, ce chapitre n'a jamais vu le jour. « Ramenons-nous au jeudi, 24 novembre 2016, le jour de Thanksgiving. Revivons ce moment ensemble. » Joël Sr et sa femme avaient invité les trois filles de Joël et leurs enfants, ainsi que leur fils Joël Jr pour la célébration. D'habitude, Joël Jr était calme et réservé, mais sa demi-sœur Michelle Tyler remarqua qu'ils se comportaient différemment cette fois. Elle remarqua que Joël Jr accordait plus d'attention aux enfants de ses sœurs, ce qu'ils ne faisaient jamais d'habitude. Peut-être que ce Thanksgiving était spécial, car c'était le dernier dans leur maison familiale. Selon Michelle, ce jour-là était vraiment différent. Le père et Lisa plaisantaient et riaient toujours ensemble, mais quand Joël Jr était là, ils ne participaient généralement pas à la conversation. Mais cette fois, Joël Jr a commencé à parler avec nous dès que les invités étaient dans la maison. Je ne suis pas sûr s'ils connaissaient les noms des enfants, mais le fait qu'ils leur parlaient était inhabituel. Personne ne soupçonnait que ces et eux seraient leur dernier Thanksgiving ensemble. Après la fête, les trois filles de Joël sont parties avec leurs enfants, laissant Joël Sr et Lisa Guy avec Joël Jr. Bien que Joël Jr ait son propre appartement à Bâton Rouge, en Louisiane, il restait chez ses parents dans leur maison à Knoxville, où il avait sa propre chambre. Joël Jr avait étudié plusieurs années à l'Université d'État de Louisiane, mais il avait abandonné ses études en 2015 et n'avait pas travaillé depuis. Il dépendait de ses parents et était financièrement instable. Le samedi, 26 novembre 2016, deux jours après Thanksgiving, Lisa Guy est allée au Walmart local pendant la journée pour acheter des provisions. À trois heures de l'après-midi, son fils Joël Jr a été vu dans le même magasin, achetant des bandages et des produits chimiques. Le lendemain, dimanche, 27 novembre 2016, Joël Jr a quitté la maison à Knoxville pour chercher de l'aide médicale pour des problèmes à la main, et il est retourné à Bâton Rouge pour se faire soigner à la clinique universitaire. Ces actions n'ont pas éveillé de soupçons en soi, mais le lundi, 28 novembre, Lisa Guy ne s'est pas présentée au travail. Sa patronne Jennifer White a commencé à s'inquiéter. Dans l'entreprise où Lisa travaillait, il y avait une fête d'adieu qu'elle a manquée. Lisa ne répondait ni au téléphone fixe ni à son portable. Inquiète pour la sécurité de Lisa, Jennifer a appelé le numéro d'urgence 9-1-1 et a demandé à la police du comté de Knox d'aller vérifier la situation. L'officier, chargé de la vérification de la situation, était Stephen Ballard. Il est allé à la maison de la famille Guy, a sonné à la porte, mais personne n'a répondu. Il a fait le tour de la maison, mais a été confronté à une porte verrouillée et n'a pris aucune autre mesure. La supérieure de Lisa est restée préoccupée. Une à deux heures plus tard, elle a de nouveau appelé le service d'urgence 9-1-1 et a demandé une nouvelle vérification de l'état de santé des habitants. Stephen Ballard est retourné sur les lieux, cette fois avec l'enquêteur Jeremy McCord. En regardant par la fenêtre, ils ont remarqué que des provisions, y compris des denrées périssables comme du lait et du bacon, étaient éparpillées sur le sol. Bien que la maison soit en vente, il n'y avait pas de serrure de courtier sur la porte. Ils ont également vu qu'il n'y avait pas de poignée à la porte arrière. Finalement, Ballard et McCord sont entrés dans la maison par la porte du garage. Une fois à l'intérieur, ils ont immédiatement été submergés par une grande chaleur. C'était le premier signal d'alarme que quelque chose n'allait pas dans la maison. Selon Jeremy McCord, il y avait trois caisses de bière et beaucoup de denrées périssables. Il a mentionné que cela les a déroutés car il ne savait pas si quelqu'un avait besoin d'aide. Puis Jeremy McCord a dit « C'était une situation étrange. » Normalement, on sait tout de suite ce qui se passe quand on tombe sur quelque chose. Mais ici, tout était différent. Quand nous sommes montés à l'étage, le monde a basculé à 180 degrés. Tout était littéralement à l'envers. Dans la maison sur la table à manger se trouvaient plusieurs armes à feu. L'odeur des produits chimiques était si forte que Ballard a dit que l'air causait des sensations désagréables sur sa peau. Il a également remarqué que la température augmentait sensiblement à mesure qu'il montait les escaliers. Les officiers, inquiets de la situation, ont commencé à craindre le pire. Leurs craintes ont été confirmées au deuxième étage où ils sont tombés sur une scène horrible. Au bout du couloir se trouvaient des objets étranges qui ont éveillé des soupçons. Réalisant qu'ils ne pourraient pas s'en sortir sans assistance, les officiers ont quitté le bâtiment. Aucune personne vivante n'a été trouvée dans la maison. Bientôt, des renforts sont arrivés et les enquêteurs ont commencé leur investigation. Ils ont découvert une grande marmite sur la cuisinière qui était encore chaude. Les experts en criminologie ont également trouvé des tâches brun rougeâtre sur les escaliers, les murs et la rampe. Les découvertes les plus inquiétantes les attendaient dans la salle de bain où se trouvaient deux grands barils bleus au contenu inconnu. Dans presque chaque pièce, des produits chimiques et d'autres objets ainsi que des traces Bordeaux inexplicables ont été découverts. Dans la chambre du troisième résident, leur fils Joel Junior, aucune preuve n'a été trouvée. La police surveillait Joel Junior. En tant que seul possible impliqué, il est devenu le principal suspect et a été arrêté mardi, le 29 novembre, à Bâton Rouge. Dans le coffre de sa voiture, ils ont trouvé un hachoir à viande et quelques produits chimiques. Alors, qu'était-il arrivé à Lisa et J.G. Senior ? Il était évident qu'un crime avait été commis dans leur maison et le principal suspect était leur fils. Dans la maison, la police a trouvé une pièce à conviction clé dans un sac à dos, un carnet noir, qui appartenait à Joel Junior. Ce carnet contenait des listes de contrôle qui décrivaient en détail l'équipement nécessaire et les étapes qu'il avait planifiées. Minimiser le nombre de choses que j'ai touchées pendant la visite. Mettre des gants et des chaussettes pour ne pas laisser de traces de doigts ni de pieds. Jeter quelque chose dans le broyeur à ordures pour le détruire. Le placer sur le sol et le réparer. Ranger avant qu'elle ne rentre à la maison. Apporter le mixeur et le hachoir à viande. Hacher la viande. Le carnet intitulé Journal des actions planifiées montrait que Joel Junior avait réfléchi à cet événement pendant plusieurs jours, voire des semaines, à partir du 7 novembre, presque 20 jours avant l'incident. Les enregistrements de surveillance montraient Joel Junior achetant des articles qu'il a ensuite utilisés, comme par exemple du péroxyde d'hydrogène. Son historique de navigation montrait qu'il recherchait divers produits chimiques, comme le carbonate de sodium, des ingrédients actifs et le nettoyant oxycline. Le plan de Joel était de faire en sorte que tout semble que son père l'avait fait. Joel Junior voulait éliminer les traces et détruire partiellement la maison pour effacer les preuves. Il a également noté la température dans la maison et planifié de mettre le thermostat au maximum pour détruire toutes les preuves. Lorsque ces preuves sont apparues, la séquence des événements est devenue claire. Le samedi 26 novembre, Lisa est allée faire des courses et a laissé son mari et Joel Junior à la maison, qui a profité de l'occasion et est montée dans la salle de sport à l'étage. Les enquêteurs ont remarqué que la pièce était en désordre, ce qui pourrait indiquer une lutte. Lisa est rentrée à la maison vers midi. Elle est entrée dans la maison avec des courses, sans savoir ce qui s'était passé en son absence. Peut-être a-t-elle entendu un bruit venant d'en haut ou remarqué un comportement étrange de son fils. Elle a laissé tomber les courses et a couru à l'étage, mais il était déjà trop tard et elle ne pouvait rien faire. Joel Junior a continué ses actions. Il a mis certaines preuves dans une casserole et l'a laissé sur la cuisinière allumée. Pendant ce temps, quelque chose s'est passé avec sa main et Joel Junior a quitté la maison et est allé à Walmart où il a été vu à trois heures et demie de l'après-midi achetant des bandages, une pommade et des produits de nettoyage. Il s'était écoulé un peu plus de trois heures depuis que Lisa avait acheté des provisions pour la famille à Walmart. Maintenant, Joel Junior était là. par une triste coïncidence, la vieille mère de Lisa a eu besoin d'une aide médicale. Après avoir appris l'incident, elle n'a pas pu assister au funérail de sa fille. Le frère de Lisa a expliqué au tribunal que cela avait été très difficile pour leur mère. Apprendre que son propre petit-fils était impliqué était vraiment bouleversant. A l'approche du procès, les preuves contre Joel Junior augmentaient, mais il continuait de nier sa culpabilité. Les témoignages de parents et les entrées dans le carnet de Joel montraient que ces motifs étaient d'ordre financier. Toute sa vie, Joel Guy a reçu un soutien financier de ses parents et sa mère Lisa travaillait sans relâche et donnait une grande partie de son salaire à son fils. Mais en approchant de la retraite, les époux décidèrent qu'il était temps pour leur fils de 28 ans de vivre de manière indépendante et prévoyait de cesser de lui fournir un soutien financier. Joel Junior comprit ce qui se passait et cela le rendit furieux lorsqu'il réalisa que ses parents ne le soutiendraient plus. Il échafauda un plan espérant que si ses parents disparaissaient, ils pourraient avoir accès à leur police d'assurance de 500 000 dollars. En outre, Joel Junior prévoyait d'utiliser également d'autres biens de ses parents comme leur voiture et le yacht. Pour la plupart des gens, de telles pensées sur leurs proches sont impensables. Mais Joel Junior ne se contenta pas de décider d'agir ainsi contre ceux qui l'aimaient et le soutenaient le plus. Mais il le fit aussi par cupidité. Les parents de Joel Junior ont témoigné au tribunal et confirmé qu'il prévoyait de retirer le soutien financier à son fils. Selon leur déclaration, Joel Junior voulait annoncer cette nouvelle à son fils à Noël, que la famille prévoyait de célébrer dans la nouvelle maison, si tout se passait comme prévu. Il voulait parler à leur fils du fait qu'il était temps, qu'il paie lui-même ses factures et ses dépenses. Ensuite, la procureure est intervenue, expliquant qu'il s'agissait d'une famille très unie. Elle a également noté qu'ils aimaient discuter de leur plan et que Lisa Guy, qui aimait et soutenait le plus Joel Junior, lui avait probablement parlé de cette décision à l'avance. Cela est confirmé parce qu'ils ont discuté de leur plan en octobre et novembre avec ses sœurs aînées. Ainsi, l'accusé était au courant des changements à venir et comprenait que, une fois que sa mère prendrait sa retraite et quitterait son emploi, il perdrait l'accès à l'assurance. Et il n'était pas prêt à subvenir à ses besoins et ne voulait pas permettre que ses parents lui retirent ce soutien. Michelle Tyler, la demi-sœur de Joel Junior, a partagé un autre détail troublant. Elle a dit qu'elle avait vu des conteneurs bleus dans la voiture de Joel Junior pendant les célébrations de Thanksgiving, deux jours avant l'incident. Plus tard, ces s-conteneurs ont été utilisés par Joel Junior pour stocker des preuves. Le deuxième jour du procès, le mardi, 29 septembre, des enregistrements vidéo ont été montrés, montrant Joel Junior dans un Walmart, quelques heures après l'incident, achetant des bandages et des pansements. De plus, d'autres photos et vidéos de la maison ont été présentées au tribunal. En particulier, une marmite a été montrée, contenant une preuve importante. Sur de nombreux objets de la maison, des empreintes digitales de Joel Junior ont été trouvées. Les policiers ont témoigné et décrit leur découverte en détail. L'un d'eux a remarqué que l'odeur dans la maison était si intense qu'il ne l'oublierait jamais. Pendant tout le procès, Joel Junior est resté calme et n'a montré aucune émotion, malgré les témoignages accablants des officiers du comté de Knox. Chaque nouveau détail présenté au tribunal révélait des côtés de plus en plus sombres de la personnalité de Joel. Le troisième jour du procès, un autre enquêteur a décrit en détail comment ils ont collecté les preuves sur les lieux du crime, y compris l'utilisation de produits chimiques achetés précédemment. Un seul ami et ancien colocataire de Joel Junior a également témoigné devant le jury. Michael, qui a rencontré Joel Junior à l'école, a été son ami pendant près de dix ans. Il l'a décrit comme une personne socialement maladroite qui, avec le temps, est devenue de plus en plus renfermée. Une conversation téléphonique entre eux, enregistrée après l'arrestation de Joel Junior, dans laquelle Joel disait que Michael était le seul rayon de lumière dans sa vie, a également été présenté au tribunal. Joel Junior a écouté toutes les preuves présentées et les témoignages émouvants de parents et d'amis. Cependant, un seul moment pendant le procès l'a fait exprimer des émotions. La rencontre avec son meilleur ami au tribunal. Le quatrième jour du procès, le jeudi, les auditions ont commencé. Joel Guide Junior a renoncé à la possibilité de témoigner et les accusations contre lui ont été lues à nouveau. Enfin, le vendredi, 2 octobre 2020, Joel Guide Junior a été reconnu coupable de toutes les accusations. Parmi les accusations figuraient deux chefs d'accusation pour infraction de premier degré, trois chefs pour infraction grave de premier degré et deux chefs pour tentative de suppression de preuves. Le tribunal a unanimement déclaré Joel coupable des sept chefs d'accusation et plus de 700 preuves ont été présentées. Joel Michael Guide Junior se trouve maintenant dans le complexe pénitentiaire du nord-ouest de l'État du Tennessee. Sa peine est de 124 ans et le droit à la libération conditionnelle lui sera accordé le 30 avril 2136. Sous-titrage Société Radio-Canada